On va aller à peu près, allez quoi, 22 mètres de ce plateau. Pas mal, dis donc, à vue de nez. Nous allons aller découvrir cette abatiale qui fait la fortune, qui fait la réputation de Saint-Sevé. Selon la légende, au 5e siècle, on aurait installé ici une église martyriale qui a été implantée à l'emplacement de la sépulture de Severus, d'où le nom de la commune des bénédictins. S'ils sont installés au 7e siècle, le monastère actuel a été fondé à la fin du 10e et place du tour du sol. Eh bien, l'abatiale est en plein cœur de la cité. Elle se refait une beauté parce qu'elle mérite bien toutes les attentions. L'abatiale est un monument incontournable de Saint-Sevé. En ce moment, elle se refait une beauté. Et le témoin privilégié de cette restauration, c'est Henri Pierre. Trois fois par semaine, il vient réaliser un inventaire photographique de ce chantier. Il m'est venu à l'idée que des travaux comme ceux-là représentaient un événement dans le sens où c'est une fois tous les 100 ans au mieux. Une restauration d'un monument historique est faite. Et donc, il me paraissait très important de faire un travail de mémoire. Henri Pierre met un soin particulier à coucher sur papier glacé l'avancement des travaux. Véritable miroir de la réalité, il ne met rien en scène. Il fait des instantanées du moment présent. Impossible, évidemment, de dire combien de fois je suis venu. Je vais sur un rythme de deux à trois fois par semaine. Je suis environ à 1600 photos depuis le printemps 2014. Et son travail, ça donne ça. Faire autant de photos sur un chantier qui va durer encore plus de deux ans, ça fait plaisir aux artisans. Fiers du travail qu'ils accomplissent ici. On suit bien toutes les étapes et c'est très important parce que quand on voit le travail fini, on ne se rend pas compte de toutes les étapes, n'est-ce pas, qu'il y a eu avant et pendant, qui sont tous des métiers de longue haleine et de réflexion quand même. Depuis qu'il réalise cet inventaire, notre photographe a accès à tout, notamment aux réunions de chantier. Pour lui, ce travail en immersion totale est un plaisir de tous les instants. Voilà, donc là, en fait, on avait des bandes qui accompagnaient les colonnes. Tous les 15 jours, Stéphane Touin, architecte en chef des monuments historiques, vient vérifier l'avancée des travaux entourés par tous les corps de métier. L'objectif de ces équipes, restaurer l'édifice tel qu'il était au 19e siècle. Et pour cela, elles utilisent d'anciennes photos. Pour notre architecte, la présence d'un photographe ici est précieuse. Et ça constitue des éléments d'archives finalement importants pour les archives de demain. Et c'est vrai que les architectes qui travailleront sur cet édifice auront la chance d'avoir des documents tout à fait précis sur les travaux que nous avons faits. Ce qui nous manque malheureusement un petit peu aujourd'hui. Témoin privilégié du chantier le plus important de sa cité, Henri Pierre mènera scrupuleusement cet inventaire photographique jusqu'à la fin des travaux. Pas question de rater une seule étape de la restauration. Notre photographe s'est trouvé une véritable passion pour le travail minutieux des artisans qui travaillent ici. Ce qui est étonnant c'est que je suis venu sur la passion de la photo. Je me suis passionné aussi pour l'objet du reportage, la restauration du patrimoine. Le travail photographique presque quotidien d'Henri Pierre est une pièce versée à l'histoire de Saint-Sauvet. Une façon d'inscrire encore plus cet édifice exceptionnel dans la cité. Alors cette abbatiale elle a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité du l'UNESCO. C'était en 98 au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle puisque nous sommes sur la voie limousine. Comme on l'appelle, cette voie qui va mener jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Et puis ensuite il y a le Camino Frances pour se rendre à Saint-Jacques. Et ici même, cette abbatiale, on y venait, on montait la côte, on passait du côté de Morlan. Et on arrivait à cette abbatiale qui est en travaux encore pour de longs mois. Qui abrite également dans les bâtiments conventuels, les anciens bâtiments conventuels qui abritent les locaux de la mairie de l'hôtel de ville de Saint-Sauvet. Et c'est absolument magnifique. C'est un endroit tout à fait particulier. Il y a également autour du cloître les Festivelailles. Beaucoup de la manifestation a lieu dans cet endroit. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que j'allais dire, il y a ici aussi quelques mystères de la Dour. Il y a... Quoi, quoi, quoi ? Oui, les mystères de la Dour, tu sais. Il faut aller découvrir cette ville avec une tablette numérique. Ça, c'est absolument formidable. Depuis l'été dernier, l'Office du Tourisme a mis en place cette jolie initiative touristique où on part sur les traces de Guilhem. Guilhem, c'est un jeune moine du XIe siècle qui a ouvert malencontreusement le Béatus de Saint-Sauvet. Et c'est le début d'une surprenante aventure pour lui. Alors, il va découvrir tous les secrets de cette abbatiale. On va lui expliquer tous les chemins, toute la construction, tout ce qui a été entrepris pour arriver à ce bâtiment absolument magnifique. La seule question qui reste, mais qu'est-ce que le Béatus de Saint-Sauvet ? Oui. Et cela, il va falloir rester toute la semaine avec nous pour le savoir. Oh non ! Il est suspens. Car je vous le raconterai, mais quand, c'est la question. Ah bah d'accord. Voilà qu'on est coincés à attendre cette réponse maintenant. Tant, merci Jean-Seb. Cela dit, rappelons que Saint-Sauvet, on a l'image des Landes comme un pays plat, mais ça c'est côté forêt. La chalosse, ce sont des croupes. Et ici, on est sur une éminence. On est déjà dans des vallons qui sont... On est un peu presque dans le Piedmont-Pyrénère. On surplombe en tout cas. Saint-Sauvet est en hauteur. Voilà.